Donc bonjour, je suis à Valenbul, je suis en compagnie de Patrick Chaval. Donc vous êtes l'un des organisateurs de ce salon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors bien sûr, le salon de la Valencienne a pour objectif de regrouper un certain nombre d'auteurs à vocation internationale. Donc on accueille à la fois des auteurs franco-belges bien évidemment, mais aussi et surtout des auteurs américains, argentins, espagnols et italiens. Donc l'objectif, c'est de faire de ce festival un festival international, ce qui est relativement rare en France. Et on espère par ce biais-là effectivement se dissocier un petit peu et se démarquer de ce qui peut se faire dans les environs et notamment dans la région Nord. Et comment vous est venue l'idée du festival de la BD ? Alors c'est une longue histoire parce qu'en fait, c'est le 8e salon qui est organisé. En ce qui nous concerne, c'est simplement le 3e. Et l'objectif, ce salon est organisé à la fois par une association qui s'appelle Valambule, qui regroupe des passionnés de la bande dessinée, mais aussi par le Nuance Club de Valenciennes. Et notre objectif, c'est de faire vivre l'action culturelle et l'action sociale dans le Valenciennois. Et quoi de plus culturel et de plus populaire, dans le bon sens du terme, que de la bande dessinée puisque je pense que ça touche un public très très large des 7 à 77 ans. Vous aimeriez remercier quelqu'un en particulier pour ce salon ? Alors bien sûr, si on devait remercier quelqu'un, on commencerait par la ville de Valenciennes puisque sans elle, sans la mise à disposition de la salle, ce ne serait pas possible, ce que je disais tout à l'heure à M. Degallet, député maire de la ville de Valenciennes. Mais on peut remercier bien évidemment tous les bénévoles et notamment les bénévoles de l'association du Nuance Club, les associations Omega et Val Bédé, ainsi que bien évidemment le Furet du Nord que tout le monde connaît mais qui s'est investi également très fortement dans l'organisation de ce salon. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir et puis espérons que votre reportage puisse faire venir de nombreux visiteurs. Merci.